Il y avait une équipe solide, une bonne équipe, et je crois que ça doit faire plaisir au public bastier de voir que l'équipe est très solidaire et qu'elle a envie de jouer au football. Alors, je voudrais poser une question, est-ce qu'ils ont exactement joué le jeu tactique que vous leur avez proposé ? Non, je crois qu'ils ont fait tout à fait l'impair, c'est pour ça qu'ils ont bien joué. Merci Gérard, très bon match. Vous connaissez tout ou presque toutes les informations, un PSG très attendu en ce début de saison, changement de président, changement d'entraîneur avec l'arrivée de Vahid Alilodzic, et puis le gros coup, il date de quelques jours, quelques semaines, avant le stage à Aix-et-Blin, le gros coup c'est bien sûr l'arrivée et la signature pour Alilodzic et les Parisiens de Paoleta, qui était suspendu ce soir. Ça ne change rien à l'intérêt de ce match. Au Parc des Princes, voici ce PSG Bastia, sous le regard attentif et le commentaire tout de suite de Karl Olive. Oui Philippe, vous avez raison, il faudra patienter encore un peu pour découvrir le nouveau visage définitif du PSG, mais les supporters y croient, ils étaient plus de 30 000 ce soir dans un Parc des Princes surchauffé. Oui, tout Paris attend beaucoup de l'esprit de groupe prôné par Vahid Alilodzic, parole à l'audace, oui, mais celle de Bastia en début de match, qui va se créer, la première occasion, on joue depuis 12 minutes, Alonso est méfiant, il a raison, regardez la tentative de Ben Saada, et la parade de Jérôme Alonso, Ben Saada, préférée ce soir à Frédéric Ney, Saada qui épaule en attaque Maurice et Youssouf Hadji, tout droit venu de Nancy. Le choix de la défense axiale n'est toujours pas figé depuis le départ de Pochettino, mais il est clair que dans le dispositif, Gapiense fait figure d'épouvantail, jugé plus tôt. Oui, l'international argentin, pris en exemple par Coach Vahid, pris en exemple et adulé par les supporters. Reste que Paris peine en ce début de match, avec notamment les offensives de Nino Saveljic, ici bel oblique pour première intention, Vana et puis, il s'en fait de très peu pour que El Carcoury ne trompe, Jérôme Alonso, on joue la 27ème minute, Vana et l'international américain, le seul joueur de Ligue 1 privé de vacances après avoir effectué la Gold Cup et la Coupe des Confédérations. On va atteindre maintenant la demi-heure de jeu et la première occasion parisienne avec ce décalage de Henze pour Lionel Potillon. Le centre du pied droit de Potillon pour une remise de la poitrine, Gawara, et la frappe enchaînée d'Ogbeché. Il s'en est fallu là encore de peu, bien fait de la part de Kaba Gawara en attaque aux côtés d'Ogbeché et de Fiorez, mais toujours 0-0 et Gérard Gilly qui se dit qu'il y a peut-être un coup à jouer ici, même si Bastien n'a jamais gagné au cours de ses 22 confrontations contre le Paris Saint-Germain. Benoît Coet a subtilisé ce ballon et l'envoi vers Florian Maurice, limite du hors-jeu, le but de Florian Maurice. Ouverture du score et puis non, car Thierry Aurillac a vu un hors-jeu. Voyons plus cela au ralenti, mais pas évident, pas évident du tout que le décalage de Coet, impressionnant Benoît Coet, ici, ne permettent de dire que Florian Maurice était en jeu. Tony Parker, senior, apprécié en connaisseur, premier supporter du PSG ce soir. Le papa de la star NBA, 0-0 à la pause et on démarre cette seconde période, comme on avait terminé la première avec un centre de Vanet. Et puis ici, une petite mésentente entre Alonso et ses défenseurs et qui va en profiter, Ben Saada, petit sombréon, frappant chez lui du pied droit, ça passe au-dessus. Shaouki Ben Saada qu'on avait découvert avec un doublé victorieux contre l'Olympique de Marseille, c'était en novembre 2002. Quelle belle audace pour le plus jeune des acteurs ce soir, 19 ans. Une heure de jeu au Parc des Princes et le PSG en manque de rythme et de repère, ça remet aux frappes lointaines, comme ici. Frédéric Déu, en bon capitaine, ça passe à côté, mais c'était bien tenté. 68ème minute maintenant, Jérôme Leroy a 7 sa place à Reynaldo, et de même que Kabad-Yawara à Allioultouré, Reynaldo, qui appartient au PSG, mais qui était depuis 2001 avec les corièntances de Sao Paulo. Allioultouré pour son premier ballon, Reynaldo également. Et puis cette tentative de frappe de Fabrice Fiorez, arrêtée in extremis par Nino Saveljic, le défenseur serbe qui ne fait pas faute, on va le voir au ralenti, c'est dans l'esprit, Thierry Auréliac était prêt, et c'était bien joué de la part de Fabrice Fiorez, et le PSG qui tarde, mais qui commence à pousser dans cette partie, et Gérard Gilly qui va demander au sien de se retrancher en défense, bien évidemment, 0-0 au compteur, 9 minutes encore à jouer, récupération de Bartholomew Okbechet, la frappe du Nigérian, ce sera la dernière occasion de cette partie, la défense bastiaise a su contenir jusqu'au coup de sifflet final, les assauts parisiens, il y a encore beaucoup de pin sur la planche, n'est-ce pas coach Vaïd avec un ancien partenaire, José Toure ? Oh, ça a été un petit peu difficile, on a joué un petit peu sous pression pour le premier match, nous voulons cette victoire, malheureusement, on n'a pas pu, on n'a pas su concreter, c'est quelques opportunités qu'on s'est créées, je ne suis pas déçu totalement, parce que le gars, il a donné le maximum en ce moment, notre maximum n'est pas grand, mais il s'est battu, c'est un petit peu quand même, après, petite déception, mais on va continuer quand même notre travail. C'est ça, c'est ça, c'est ça.